Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme prévu, petite revue Transformers Legacy, et plus précisément, donc une revue consacrée à notre insecticon préféré, Kickback, dans sa version deluxe. Et ouais, rien que ça, ça balance et ça envoie du lourd. Alors, sans plus tarder, passons dès à présent aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite par la présentation de la petite boiboite, somme toute classique et traditionnelle, donc des boîtes Transformers, à ceci près, c'est que nous avons aujourd'hui, en tout cas pour la gamme Legacy, une boîte en carton beaucoup plus fin qu'avant. Le carton est assez souple, alors faites attention, si vous vous commandez ça sur Amazon par exemple, généralement, ils vous envoient ça dans des enveloppes, le risque c'est que la boîte soit complètement écrabouillée, voilà, la boîte n'est vraiment plus rigide comme avant. Et autre petite chose qui a changé, c'est que nous n'avons plus donc la petite bulle plastique par-dessus. Alors, la planète vous remercie, Hasbro et Takara, c'est une très bonne chose. Ceci dit, au vu de ces économies effectuées, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement pour la planète, mais aussi en termes d'économie pour vous, vous auriez pu au moins baisser un petit peu le prix, parce que voilà, les boîtes ne sont plus aussi belles qu'avant. Ceux qui collectionnent les boîtes et qui gardent les boîtes risquent, voilà, d'être peut-être un petit peu déçus. Ceci n'empêche que nous avons, voilà, comme toujours, un magnifique artwork de notre Decepticon Kickback. Là encore, un petit artwork assez sympathique. Ça, on voit moins de pâté que pour la trilogie War for Cybertron, mais bon, ça fait quand même son taf. Juste ici, par contre, j'aime beaucoup, voilà, regarder notre kickback dans toute sa splendeur. Alors, magnifique, et au dos de la boîte, bien évidemment, rien, ça ne change pas, on ne change pas une recette qui fonctionne, c'est-à-dire, nous retrouvons donc notre produit commercial, donc sous sa forme robot et sous sa forme, donc, insectoïde, avec un petit cut-bar juste ici à scanner, voilà, qui vous en dit plus sur le personnage de la série et notamment, donc, sur les specs. Voilà, un petit bonus plutôt intéressant. Par contre, par contre, ce qu'on gagne, donc, avec ce bonus, on le garde, on le perd, alors, je vous montre ça, vous allez comprendre. On le perd dans l'insert, hein, l'insert, comme vous pouvez le constater, est vraiment tout ce qu'il n'y a plus quelconque. Voilà, ça n'apporte rien, ni diorama, ni stand, et encore moins, donc, de petites cartes collector, comme nous pouvions l'avoir, par exemple, voilà, dans les collections précédentes. Là, voilà, nous avons quelque chose d'extrêmement simple et qui manque un petit peu, quand même, de classe et de bonus. Passons sur les points positifs et négatifs de la boîte et nous retrouvons, donc, en termes de contenu, bien évidemment, la petite notice, là encore très sobre, très sommaire, dans un papier recyclé mille fois. Mais bon, voilà, ça reste quand même propre. Alors, moi, vous le savez, je n'utilise jamais les notices, voilà, c'est quelque chose qui me laisse complètement indifférent. Je préfère, de mon côté, découvrir par moi-même, donc, la transformation, quitte peut-être, parfois, à me tromper. Mais voilà, donc, la notice est présente, donc, rassurez-vous, pour ceux qui ne jurent que par les notices, Voilà, vous ne serez pas perdus avec cette dernière. En termes d'accessoires, nous retrouvons tout d'abord, voilà, le petit blaster de kickback, plutôt bien fichu, avec, donc, de l'argent mat, légèrement brossé. C'est plutôt pas mal, on n'est pas dans quelque chose de monochrome. Et puis, voilà, autre petit souci du détail que j'aime beaucoup, c'est que vous avez, donc, voilà, la partie camembert, juste ici, et tout l'embout du canon, donc, dans un joli violet métallique. Voilà, une arme qui a, quand même, voilà, de la présence, de la constance, et qui nous change, voilà, des traditionnelles armes monochromes, comme on peut souvent les trouver. Là, pour le coup, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis, donc, la gamme Legacy mise pour certains personnages sur des parties, donc, en plastique translucide. Ici, vous pouvez le constater, hein, en violet, avec un léger petit dégradé. C'est vraiment très très joli. Alors, je ne suis pas fan, en général, de ce genre de choses. J'aurais préféré avoir des effets de tir, de feu, d'impact, comme nous l'avions, donc, pour les précédentes collections de la gamme War for Cybertron Trilogy. Mais néanmoins, voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt très joli. Voilà, donc, des petites connexions supplémentaires, donc, pour les ailes, et également, donc, en guise d'armes, voilà, représentées ici, sous forme, donc, sous leur forme, donc, d'Enerjohn. Et, à présent, donc, petit 360 de notre kickback dans sa forme, donc, insectoïde. Plutôt très réussi, on a quelque chose de fidèle à la fois, donc, à la série animée. Hop là, je vois que sa petite patte arrière, voilà, n'est pas suffisamment courbée. Voilà, donc, quelque chose qui se rapproche, qui ressemble au dessin animé J1, mais aussi au comics, et également au jouet. Donc, là, nous avons un combo parfait, en guise d'hommage, voilà, que ce soit, donc, les fans de la première heure J1, les fans du cartoon, ceux qui préfèrent les comics, ou même, pourquoi pas, les nouvelles générations. Hop là, nous avons vraiment quelque chose de plutôt très bien fichu. Vous allez voir, les détails, vraiment, sont exceptionnels pour une figurine dite Deluxe. Donc, en tout cas, sous sa forme insectoïde, c'est plutôt très convaincant. Et, du coup, eh bien, nous allons pouvoir nous attarder, donc, sur les différentes, pardon, finitions, qui apportent, quand même, voilà, un plus non négligeable, et beaucoup de charme à cette figurine. Voilà, de type un peu sauterelle, hein, on est dans la, voilà, dans la famille un peu des sauterelles. Donc, avec, tout d'abord, le visage juste ici, les antennes juste ici, donc, là, jusque-là, pas de problème, nous avons vraiment quelque chose de très génération, hein, y compris, donc, pour les pattes avant, les pattes arrière, mais également pour la transformation. On a, d'ailleurs, quelque chose, aussi, qui se rapproche un petit peu de la, de la version Titan's Return. Donc, vraiment, voilà, avec des, des, des jolies applications de, de peinture, hein, du jaune brillant, du jaune glossy, du métallique argenté, donc, pour le visage de l'insecte, une couleur violette dans la masse, mais plutôt très propre, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, plein de petits détails en peinture, que ce soit, là encore, donc, en jaune brillant glossy, et en rouge métallique. Voilà, les finitions sont superbes. On retrouve, mais on reviendra dessus après, donc, sur le, en mode robot, donc, on retrouve cette particularité, donc, du jouet G1, c'est-à-dire, voilà, le chest, la poitrine en plastique translucide, et puis, et puis, regardez, alors, j'essaye de bien mettre à la lumière, regardez les ailes, regardez le travail qui a été fait sur les ailes, c'est absolument bluffant. Alors, je vais vous faire un petit zoom, et regardez bien ce détail, c'est juste exceptionnel pour un Deluxe, le souci du détail, nous avons, voilà, les ailes avec toutes les petites nervures, c'est vraiment très très joli. J'avoue, là, pour le coup, le Deluxe, c'est vraiment ce Deluxe en voie du pâté, pas grand-chose, donc, de négatif à lui reprocher, en tout cas, dans ce mode insecte, vraiment très propre, très simple, ça fait son taf. Au niveau de l'Undercarriage, ben, écoutez, là encore, on a quelque chose de plutôt, voilà, plutôt sympa, monochrome noir, là encore, je trouve ça plutôt bien pensé. Enfin, bref, voilà, la figurine est vraiment très propre, avec quelques petites articulations, donc, des pattes avant-arrière, si vous le souhaitez. Modifier également, donc, l'orientation du cucu de la tétette. Vraiment, dans l'ensemble, il n'y a rien à dire, je suis bluffé par cette figurine, voilà, qui rend vraiment un formidable hommage aux Insecticons G1. J'espère d'ailleurs avoir la suite, avoir Harchel et Bombshell dans cette collection. Ce serait vraiment quelque chose de tout simplement formidable, ouais ! Et pour finir, donc, avec le mode alternatif, petite photo de famille de mes différents kickbacks. Nous retrouvons notamment notre mirifique, somptueux et magnifique, bon petit père G1, sorti en 1985. À savoir que, déjà, pour l'époque, c'était vraiment une figurine exceptionnelle, mais qu'il appartenait aussi, bien avant la gamme Transformers, à la gamme, donc, Diaclone de chez Takara, voilà, sous le nom de Insecter Robobattas. Voilà un petit peu, donc, pour le petit gien, avec ses ailes chromées, ça, j'aime beaucoup, voilà. Il n'a absolument rien perdu de son charme, mais quand on peut le constater, on retrouve vraiment les mêmes caractéristiques. Par rapport, donc, à la version de Luxe, voilà, donc, quelque chose qui fait vraiment super plaisir en termes de finition. Et nous avons, donc, juste ici, voilà, juste ici, le petit Titan's Return, qui ne démérite pas, au contraire, hein, qui est vraiment exceptionnel. Avec, en plus, voilà, le visage qui ressemblait davantage, donc, à un insecte. Voilà, pour le reste, on retrouve, bah, comme celui-ci, des ailes, voilà, des ailes translucides. Vraiment, trois petits pépères que je suis heureux de posséder. Et j'espère, j'espère, puisse Asbro m'entendre qu'un jour, donc, nous aurons une version Masterpiece de nos Assynticons. Vraiment, ce serait cool, parce que, franchement, ça manque vachement dans la collection. Et je pense également, donc, à Reflector, voilà, qui mériterait, lui aussi, d'être, d'être, enfin, de sortir dans la gamme Masterpiece. En tout cas, voilà pour cette petite photo de famille. Et, donc, à savoir qu'en termes de stockage, hein, tous nos petits accessoires peuvent, voilà, se placer sur notre kickback. Voilà, peu de chances de perdre ou quoi que ce soit, et on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer d'abord, donc, avec son pampan que vous pouvez placer, voilà, juste en dessous, comme ceci. Voilà, ça ne gêne pas trop et ça lui fait une petite arme supplémentaire. Et puis, donc, pour les ailes, vous avez juste ici, voilà, des petites excroissances, donc, rectangulaires, qui peuvent venir, donc, se placer sur les ailes, comme ceci. Et, comme cela, voilà. Voilà, si vous voulez lui donner, voilà, un aspect plus cybernétique, voilà, avec, donc, ses ailes complètement chargées en énergène. Et, dernière chose qui fait vraiment super plaisir, vous l'aurez compris, la compatibilité, donc, avec les pièces, donc, les effets de feu, de tir et d'impact que l'on peut trouver, donc, dans certains Transformers de la trilogie War for Cybertron, voilà, notamment, donc, les effets de Jetfire, regardez-moi ça, si c'est beau, le Blaster et les deux, donc, zelles d'Energene qui produisent, donc, une, voilà, une surcharge, une décharge électrique. Enfin, bref, voilà, c'est juste pas mal, si vous voulez l'exposer, comme ceci, dans votre vitrine, et bien, voilà, ça va lui donner, ça va donner un dynamisme vraiment supplémentaire, donc, à votre kickback. Et, franchement, au moins, pour ça, voilà, j'admire l'effort et la logique de la continuité, donc, proposée par Hasbro. Alors, après nous être longuement attardés, donc, sur le mode alternatif, nous allons pouvoir, à présent, passer à l'étape de la transformation. Et vous allez voir que, tout comme le G1, et bien, nous avons quelque chose de simple, de facile, d'intuitif. On retrouve, là encore, donc, cette influence purement et simplement assurée, assumée, pardon, donc, au jouage G1. Alors, dans un premier temps, donc, nous allons commencer par ce qui va former les jambes. Vous allez réaligner ces dernières. Voilà, vous allez le sentir, hein, vous avez un cran qui permet de les maintenir, donc, pour le mode insecte. Ensuite, vous faites une rotation, comme ceci, de l'extrémité de la patte. Voilà, et ensuite, donc, vous venez rentrer le tout à l'intérieur de la jambe. Voilà, c'est propre. Ensuite, vous venez sortir les panards de notre kickback. Voici, voilà. Nous pouvons, à présent, voilà, venir placer les ailes, comme ceci, vers l'arrière. Réunir la patte au bras, pour former, donc, un bras plus gros. Ensuite, nous rentrons, donc, l'extrémité de la patte, comme ceci, voilà, petite rotation qui permet, donc, de faire apparaître le point de notre kickback. Et on vient placer, donc, le point dans l'alignement, comme ceci. Idem, ici. Hop, hop. Hop, la mimine. Ensuite, vous avez, donc, le petit cache, au niveau, donc, du visage, voilà, pour le masquer dans son mode insecte. Vous le prenez, et vous le venez, voilà, le rentrer, comme ceci, dans le dos. Et, dernière chose, petite rotation de la tête. Et, voilà, ladies and gentlemen, notre kickback transformé. Yes ! Et, petit 360, donc, de notre petit insecte préféré. Regardez-moi ça, les proportions sont parfaites. La silhouette l'est également. Nous retrouvons vraiment cet esprit, à la fois jouagien, mais aussi, donc, dessin animé. Voilà. Là encore, c'est, pour moi, un sans faute. La transformation est, certes, déconcertante de simplicité, mais, voilà, ça fait son taf, ça fait son effet. Comme quoi, déjà, à l'époque, plus de 40 ans avant, puisque je rappelle que Kickback, à la base, était sorti en premier, donc, dans la gamme Diaclone. Eh bien, on peut voir que, plus de 40 ans après, la transformation est toujours efficiente, elle fait toujours son taf. Voilà. Alors, mention spéciale, quand même, pour les petites pattes qui rentrent à l'intérieur, tous les nouveaux petits mécanismes, le petit cache, voilà, qui vient masquer le visage. Bref, ce personnage est juste absolument extra. Petit zoom sur le visage, voilà, rien à dire, c'est Kickback, avec, donc, son casque et le visage, donc, en argenté, légèrement brillant. Et puis, donc, la visière en rouge, glossy, rouge, brillante également, voilà, avec ses petites antennes jaunes brillants. Vraiment, le visage est absolument parfait. On retrouve, donc, clin d'œil au jouet, le fameux chest semi-translucide. Par contre, étonnamment, celui-ci ne se rabat pas, comme c'était le cas, donc, du G1 ou encore du Titan's Return. On a pourtant une charnière, ici, on voit bien une grosse charnière le long, donc, qui pourrait laisser penser que, à la base, Hasbro et Takar avaient pensé, donc, à venir baisser cette partie-là. Voilà, mais on se rend bien compte, hein, nous avons les ergots, ici, qui sont vraiment loqués de chaque côté du buste. Voilà, donc, ben voilà, j'ai essayé de l'ouvrir, je n'y suis pas parvenu, je n'ai pas voulu insister, parce que je ne voulais vraiment pas abîmer ma figurine. Mais c'est dommage de ne pas retrouver ce petit gimmick. Par contre, voilà, le chest est vraiment superbe. J'aime bien, parce qu'on a quelque chose de transparent, et à l'intérieur, en même temps, on a des petites moulures, au niveau, donc, du torse. Des petites couleurs, voilà, du petit violet métallique sur le côté. Vraiment, il n'y a pas à chier, hein, cette figurine, vraiment, balance du lourd. Regardez-moi, ses proportions parfaites. Les petites touches de peinture, si et là, donc, qui viennent lui donner un petit peu plus de classe et de réalisme. Le, voilà, le logo Decepticon, juste, juste ici. Non, vraiment, franchement, c'est parfait. En termes d'articulation, vous allez voir que, là encore, alors, je vais baisser un petit peu la caméra rouge. Il fait parfaitement son taf. Nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite. Nous avons également une rotation à 360. Vous pouvez lever ou baisser les antennes selon le mode choisi. Rotation également à 360 du bras. Pub d'œuvre, regardez-moi ça. Alors, impeccable, l'amplitude est parfaite. Et nous avons, donc, une double charnière, donc, qui permet, là encore, une articulation optimum au niveau du coude et du bras. Par contre, pas de rotation du poing. Le poing est fixe. Vous pouvez simplement, voilà, le lever et le baisser. Concernant le grand écart, Jean-Claude Van Damme, regardez-moi, sort. Nickel, il assure la pose dans ce sens. Et dans celui-ci, voilà, rien à dire, il fait son job. Un, voilà, un petit joint, donc, qui permet, voilà, cette petite articulation plutôt appréciable. Un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe. Une articulation du genou à 90 degrés. Là encore, ça va, ça fait son taf. On peut, de par la transformation, lever et baisser l'extrémité du pied. Et puis, vous avez la possibilité, également, hop là, comme ceci, de pouvoir, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur le pied. Donc, vraiment, comme c'est le cas de le dire, c'est vraiment le pied. Et en termes d'articulation et de pose, vous pouvez vraiment vous faire super plaisir. Cette figurine a décidément tout pour plaire. A savoir, également, que vous avez la possibilité de stocker son arme, voilà, comme ceci, dans son dos. Voilà, si vous voulez exposer votre insecticone, tout simplement, comme ceci. Voilà, donc, c'est bon, c'est sympa, ça fait son taf, là encore. On peut le faire, c'est le petit plus, voilà, sur lequel on ne va pas cracher dessus. Et puis, donc, nous avons, voilà, nos deux fameuses armes d'Energion que vous pouvez, donc, utiliser, voilà, comme deux épées d'Energion, si vous le souhaitez. Voilà, c'est pas famous, mais bon, on peut le faire. Alors, on ne va pas se plaindre. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, hop, venir réunir les deux armes, l'une contre l'autre, pour en faire une plus grande. Voilà, comme ceci. Voilà, là, c'est déjà pas mal aussi. Et puis, donc, tout simplement, venir placer soit l'épée intégrale, comme ceci, ou encore ici. Voilà, de façon à venir. Si j'y arrive, alors, j'ai évité de regarder la caméra rouge, voilà. Donc, comme ceci, avec, donc, la garde protégée, hein. Voilà, c'est possible, c'est faisable. Voilà, c'est, les armes sont plutôt modulables. Donc, ça, pour le coup, bah, c'est quelque chose aussi que j'apprécie. Et vous pouvez encore, si vous ne souhaitez pas les perdre, donc venir les ajouter. Voilà, aux ailes. Et là, pour le coup, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est propre. Pour une fois qu'on a des accessoires qui ne choquent pas ou qui ne gênent pas, je veux dire, c'est plutôt pas mal du tout. Vous pouvez également, voilà, vous permettre, donc, de les placer sur les flancs des avant-bras, de façon à faire, voilà, comme des petites lames, slash, 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 vous voyez, quand il se bat. Voilà, le tout chargé en énergion. Et petite cerise sur le gâteau, bien entendu. Rajoutez, donc, les différents effets de feu, de tir, d'impact. Bref, voilà, c'est votre figurine. Vous vous amusez comme vous voulez avec. Mais, voilà, le choix et les options et les configurations sont nombreuses. Donc, voilà, pour le coup, eh bien, eh bien, c'est, voilà, c'est vraiment, je dis, quasiment un sans faute pour ce petit personnage. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée aux Transformers Legacy Kickback à l'échelle de luxe. Que dire ? Bien, vous l'aurez tout simplement compris. Il s'agit pour moi d'un véritable coup de cœur. Je suis en mode love total sur ce personnage. Aucune déception. Le tout, voilà, le tout est vraiment harmonieux. La transformation ultra simple, les articulations nombreuses, les accessoires qui, pour le coup, ont vraiment une fonctionnalité, une utilité. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ces effets d'Energene en violet, translucide, dégradé, je trouve, sont plutôt très, très beaux. J'en profite au passage pour vous faire une petite photo de famille, chose que j'ai oublié de faire, donc, dans ma vidéo. Donc, voilà, petite photo de famille de mes différents kickbacks. Avec, donc, le bon vieux G1, la version Legacy et la version Titans Return. Voilà, trois personnages mythiques, trois personnages absolument fabuleux. Mention spéciale, quand même, pour le Deluxe qui est vraiment terrible, terrible, terrible. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce petit personnage. On se retrouve, donc, lundi pour de nouvelles aventures. Aventures sous le signe du Transformers, bien évidemment, puisque, voilà, vous le savez, j'ai reçu trois nouveautés. Donc, voilà, on va pouvoir en parler tous ensemble et découvrir tout ça. Vraiment, pour le coup, je reviens dessus, mais voilà, un véritable coup de cœur. Que dire d'autre ? Eh bien, nous approchons tout doucement des 1900 abonnés. Là, voilà, ça avance petit à petit, petit à petit. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc, merci à vous. Merci pour votre indulgence. Merci pour votre amitié. Merci pour votre patience. Merci pour vos encouragements. Merci tout simplement d'être là et de faire vivre cette chaîne qui est la nôtre. Voilà. Et puis, que vous souhaitez de mieux qu'un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchuuuus. Oh, il n'y a pas à dire, celui-là, eh bien, il m'a vraiment donné envie de manger un kick-bab. Euh, un kick-bag ? Tu ne te plombes pas, mec ? Ce n'est pas un kick-bab, c'est un kebab. Ouais, mais non, c'est bien un kick-bag. Parce que tout simplement, c'est un kick-bag. Et on remplace la viande par des petits insectes tout grigueux. Et voilà, un bon kick-bab. Ouais, mais quand même, évite de mettre des morceaux de celui-là dedans, parce que tu risques de te niquer les dents. Ouais, et le mystre a le gagnant. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime. 1 3 4 – Sous-titrage FR 2021